La qualité sur Antenne A, c'est sur sûr. La qualité sur Antenne A. 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 Une expression faciale couverte d'émotions, une signature vocale enrobée de passion. La qualité sur Antenne A. 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 à savoir Lemba, Limeté, Ngaba, Makala et Kalamou. La même équipe nous informe aussi que les ponts Elenguesa sur l'avenue portant les mêmes noms et séparant les communes de Kalamou et Ngiringiri est victime de la montée des eaux déplouées, une situation qui cause les inondations. Reportage. Après la pluie, il ne fait pas beau ici comme on peut le constater sur le pont Elenguesa où plusieurs habitations sont victimes d'inondations et enregistrent de pertes aux biens matériels. Ici, après la pluie, la rivière Kalamou déborde et ça cause des inondations. Lors de la pluie du mois passé, il y a eu d'énormes pertes en biens. Il faut que l'État s'en charge. L'une des raisons des inondations serait les immondices jetés dans des caniveaux par la population et empêche ainsi le coulement de eaux. Fait savoir Gilbert Kankonde, habitant du quartier, avant de demander aux autorités compétentes de la ville de prendre des dispositions idoines. Ils en appellent, par ailleurs, aux autorités compétentes de revoir le pont en élévant comme c'est le cas de celui des Bongolo dans la même commune. Quand il pleut, nous ne parvenons pas à traverser la rivière. Il faut que l'État lève les ponts comme celui des Bongolo, c'est notre souci. En tout cas, la saison de pluie n'est pas la bienvenue chez les habitants de ces coins de la capitale. On va parler sport dans ce journal DSMP contre Manier Maugno de Kindou. C'est l'affiche d'essai dimanche 27 novembre 2022 au stade des martyrs de la Pentecôte comptant pour la phase allée de la Ligue nationale de football. Le point de ce championnat avec Patrick Borrell Moukendi, moi d'invite. Si les combos de tout-puissant Mazembé ont été accrochés par la valeureuse formation de la jeunesse sportive Gourou Bazano sur le score de 0 but partout, son éternel rival Lupopo a poursuivi avec sa belle série de victoires. Ikoyoyembé et Patoukabangou de la tête ont achevé Blessing. L'adversaire aujourd'hui a tout essayé, mais Lupopo était d'un cran supérieur, il faut le reconnaître. C'est une victoire bien méritée, mais l'adversaire ne démérite pas non plus. Je crois que les garçons sont restés dans leur assiette, ils ont joué comme on devrait le faire. Et surtout les changements ont apporté beaucoup de choses sur le plan tactique. Et même sur le plan mental dans la gestion des jeux. On accepte, Lupopo aussi c'est un grand club, il fallait que ça soit comme ça. Ça ne pouvait pas être facile parce qu'il faut les aider. Ils sont africains, ils doivent mériter la victoire. À l'écart, mais il dit qu'on accepte la défaite. Des zéros on a perdu, on va travailler, il n'y a pas de problème. Simba de son côté a trébuché face à l'US Ponda un contre 2. Et à Kinshasa, JSK, bien que jouant à domicile, a été battu par un score étriqué d'un but à zéro par Manima Union. Le new goal de Kambélé Mbélé a été signé par Kitoa Rodrigue. Papi Kimoto a eu chaud, mais s'en sort. On a 4 mois qui a joué à Kinshasa. On s'est dit qu'il faut prendre le maximum des points possibles. Ça ne va pas être facile. La preuve en est aujourd'hui. En première période, on pouvait marquer 3 ou 4 fois. On n'a pas fait. C'est comme ça, c'est le football. Ça a commencé à nous agacer, à rater beaucoup d'occasions comme ça en première période. Parce qu'à l'université, en première période, on n'était pas en forme. On a dominé, mais on n'a pas marqué. Après son échec face à V-Club, le dame Clemente Mpembe, 19e au classement avec 3 points, va recevoir au salle des martyrs de la Pentecôte, le Kambélé Mbélé de Manima Union, deuxième au classement avec 15 points et qui veut conserver son invincibilité. Sport toujours, cette fois-là, on parle tennis. Nancy Oniafasa, Charlène Wanktona chez les dames et Christian Saïdidevan, paterne Mamata du Congo au Brazzaville. Telles sont là les affiches des deux finales de la deuxième édition de l'Open et dénommée meilleure raquette de tennis prévue ce samedi. Suivez plutôt ce qu'ont été les résultats des demi-finales de cette compétition jouée ce jeudi 24 novembre 2022 au Cercle Elias de la Gombée. Les demi-finales du tournoi meilleure raquette se sont jouées jeudi 24 novembre 2022. Chez les dames, le numéro 1 du Congo, Nancy Onia, a battu Gloria Nkenda par des 7 à 0, soit 6-0, 6-1. Ce n'est pas facile la demi-finale, mais je me suis engagée à 100%. Je dis aussi un grand merci à toutes les fanatiques. Je demande au ministre de sport et au premier ministre, et à papa Jean-Pierre Mbema de venir assister à la grande finale que je vais livrer samedi. Elle rencontre en finale Charlène Ouattonia, qui a éliminé Magali Ikelingue, 6-1, 6-2. Et chez les messieurs, dans un match avec tension, que Christian Saïdi a peine jusqu'à 3-7 pour battre Toubi Bessombi, 6-2, des 6, 6-4, soit des 7 à 1. Deuxième demi-finale de la soirée, les Congolais paternent Mamata, a eu raison d'Arnold Di Kondo, 6-3, 1-6, 6-2, soit des 7 à 1. C'est très difficile. Comme j'ai toujours mal au poignet, je ne pouvais pas appuyer mes coups. Donc au début, ça allait. Après, Arnaud a essayé de jouer un peu plus fort, j'avais un peu plus mal. Donc j'essayais de trouver une autre tactique, mais il jouait un peu mieux, et j'avais un peu plus mal, donc c'était dur à gérer. Et après, j'essayais de ne plus frapper les balles, mais de juste remettre la balle dans le terrain. Parce que je ne suis pas qu'un attaquant, je sais aussi bien défendre. Et Arnold, il pensait que je ne savais pas défendre aussi, donc je pense qu'il y a eu à son propre jeu. Qui de Christian Saïdi et Patan Mamata va remporter la coupe ? Que le meilleur gagne. Pour ma première fois en finale à Kine, ça serait bien qu'il y ait vraiment beaucoup de monde. Ça fait plaisir. Il y avait une bonne ambiance aujourd'hui. Chacun ses supporters, mais c'est le sport. Donc l'ambiance, c'est toujours bien d'avoir de l'ambiance quand on joue. C'est une grande finale pour moi, d'abord. C'est une grande finale pour moi, d'abord. C'est une grande finale pour moi, pour soutenir moi, samedi. Numéro 1 pour l'arrivée, c'est une grande finale pour moi. En tout cas, c'est une grande expérience de jouer face à Mamata. C'est la première fois. Je le connais bien. Je suis très bien douté. Et vraiment, je suis très bien douté pour que le meilleur gagne. Les rencontres des finales vont se jouer samedi 26 novembre 2022 au Cercle Laïs de Kinshasa. Aux amouris du tennis, de venir voir ses belles affaires. Au Mali, la jeune a prolongé le mandat des conseillers communaux jusqu'aux prochaines élections locales, selon un texte de loi promulgué par son chef, le colonel Assimi Goïta, rendu public mercredi soir. Une élection présidentielle est prévue en février 2024 au Mali et un référendum sur une nouvelle constitution en mars 2023. En Côte d'Ivoire, Charles Blégoudet, pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, fera samedi matin un retour discret dans son pays natal, après son acquittement l'an dernier par la justice internationale, a assuré jeudi le président de son comité d'accueil. Ce retour s'inscrit dans le cadre de la réconciliation et de la cohésion nationale. Au Comore, la perpétuité a été requise jeudi contre l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, jugé pour haute trahison dans un procès qu'il dénonce comme inéquitable et auquel il a refusé de se présenter. En Algérie, un tribunal a condamné à mort jeudi 49 personnes pour le lynchage en 2021 en Kabylie d'un homme accusé à tort de pyromanie, mais cette peine devrait être commuée en prison à vie en raison d'un moratoire sur les exécutions, a rapporté l'agence officielle. Nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Papi et Kata Simena Kumbuntu. L'après-accord de Luanda suscite de nombreuses interrogations de la part des parutions dès ce vendredi 25 novembre 2022. Commençons d'abord par l'écrivain de l'information générale Congo Nouveau. Accord de Luanda, Félix Tshisekedi a-t-il été piégé ? s'interroge notre confrère. Toutefois, des questions restent posées quant à l'efficacité des mesures prises à l'issue du sommet de Luanda. Quels vont devenir ces rebelles après qu'ils se soient retirés des zones qu'ils occupent actuellement ? Qui va les désarmer quand on sait que la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo a montré son impuissance ? Notre confrère Pouksui des analystes. La situation qui prévaut dans la région de Galak estime que les participants au sommet de Luanda n'ont pas été sincères avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. La première inquiétude, selon notre confrère, est celle liée à l'absence du Rwandais Paul Kagame. Accord de Luanda à retoucher s'interroge de nouveau notre consoeur, les quotidiens d'information générale, La République. À jeter un petit coup d'œil dans les colonnes de notre consoeur, nous pouvons lire décidément l'épilogue de la crise dans la partie Est de la RADC. N'arrête pas de s'éloigner à l'horizon. Les écueils fourmillent et germent au jour le jour et en toute circonstance. Ceux qui ont crié à la cessation de la poudre ce vendredi, comme l'estupule une des articulations du mini-sommet de Luanda, tenue le mercredi dernier, doivent prendre leur mal en patience. En effet, un virus est passé dans les textes du communiqué final et a sanctionné les consultations entre les présents bourrondais, congolais et angolais. En l'absence du Rwandais Paul Kagame, pourtant chef d'orchestre de cette énième agression de son voisin. Dans le même chapitre, Luanda Kagame, coincé, nous dit l'étrie hebdomadaire d'information générale, Ouragan. Selon notre confrère, si Paul Kagame doit revoir totalement à zéro ses ambitions expansionnistes sur la RADC, Félix Isseke di Kantalu doit savoir composer avec les éléments terroristes, selon les cas, pour bâtir une paix durable dans son pays. Le schéma de Luanda, influencé par la communauté internationale, est tranchant. Mais ce plan général des sorties de crise exigera progressivement du temps, de la volonté politique de deux côtés et d'immenses moyens pour sa matérialisation. Terminons par ce titre d'étrie hebdomadaire. Pan-Africain, carré de l'Afrique, conflit autour de la concession dédiée au concatsage des pierres, Angélie Brasserie, la vérité éclate peu à peu. La patronne d'AVC Consulte nous écrit. Dans son droit de réponse, elle affirme avoir battu Mme Libagui Zakapuku au tribunal de paix d'Ngalema fin 2016 et n'avoir jamais eu un quelqu'un de procès contre Kagressa. Mais elle ne dit pas que ce jugement au premier degré a été réformé au second degré par le RPA 19779 du TGI Gombe. Des février 2017 qui établit et déclare faux le certificat d'enregistrement A6-MN01-Folo 37 du 29 octobre 2008, brandi par elle et sa société AVC Consulte et confortée par l'ordonnance des classements définitifs du pouvoir du 9 août 2017, pris par le premier président de la Cour de cassation en date du 6 juin 2022. Affaire donc à suivre. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir. Ainsi, il prend fin cette grande session d'informations sur la chaîne des références. Mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Les gouvernements de la République appellent à la vigilance quant à l'application des résolutions du mini-sommet de Luanda. L'ultimatum donné au M23 pour cesser les hostilités dans la partie est de la RDC a expiré ce vendredi 25 novembre à 18h. La coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a fait ses adieux à cette structure présidentielle. Nomée par ordonnance présidentielle, directrice générale adjointe du Fonds national des promotions et des services sociaux, Maître Méta Kassanda juge son bilan à la tête de l'appel TP largement positif. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous. Très bon début de week-end dans vos familles. Restez-nous toujours fidèles. Très bon début de week-end dans vos familles.